Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 29 novembre 2023, 10h08, heure du Québec, excusez la tenue vestimentaire, je suis entre mon vélo, je viens de finir mon 50 km de vélo, c'est pas chaud, mais c'est très très bon, et là je m'en vais faire mon 10 km de jogging, avant ma classe de yoga à midi, mais j'avais une nouvelle assez effrayante à vous partager, qui rappelle tellement tellement de mauvais souvenirs, on le sait, on est dirigé, le monde est dirigé par des gangsters, il n'y a pas d'autre terme pour décrire la classe qui dirige le monde, dans tous les pays, dans toutes les organisations gouvernementales, ou paragouvernementales, ou non gouvernementales, on est contrôlé et dirigé par des gangsters, tu pensais que la mafia c'était quelque chose de gros, donc, on ne sait pas à quoi s'attendre, et il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe en Chine, l'histoire est en train d'être de plus en plus montée, en épingle, ou est-ce que c'est, je ne sais pas, mais ça rappelle tellement de mauvais souvenirs, on voit, on a parlé de ça ensemble il y a quelques jours, pour cette épidémie de grippe, mais ce n'est pas une grippe, mais c'est plutôt une pneumonie, très étrange, et qui ramène la Chine avec les masques et la distanciation sociale, et un écho effrayant du confinement, suite à une épidémie mystérieuse, quatre ans après la pandémie qu'on a vécue. La Chine à ramener les masques, nos rapports de US Sun, et la distanciation sociale dans un écho effrayant du confinement, alors qu'elle lutte contre une mystérieuse épidémie de pneumonie. Des images alarmantes, comme on les voit ici, ont été diffusées, montrant des foules portant des masques dans les hôpitaux chinois, alors que les craintes d'une nouvelle pandémie se propagent à travers le monde. Hein? C'est très, très inquiétant. Les hôpitaux de Pékin et du Li-A-O-Ning ont été les plus durement touchés avec des rapports publiés la semaine dernière selon lesquels ils seraient submergés d'enfants malades. Là, c'est les enfants qui sont malades. Moi, je le tourne. Les régions du nord du pays, comme Pékin et le Li-A-O-Ning, ont été les plus durement touchés avec des rapports publiés la semaine dernière selon lesquels les hôpitaux ont été submergés d'enfants malades. Une infection bactérienne courante appelée microplacement pneumoniant circule depuis mai, mais présente désormais une opacité en verre dépolie sur les scanners pulmonaires. Un indicateur d'une maladie respiratoire grave. Également connu sous le nom de syndrome du poumon blanc, de nombreux parents sont profondément inquiets et doivent attendre au moins une journée juste pour recevoir des soins d'urgence. Mais la Chine continue d'inciter sur le fait que la grippe et les virus hivernaux habituels sont à l'origine de la dernière épidémie, donc tant mieux, plutôt que d'un nouveau virus et qu'elle est en mesure de faire face à la flambée de cette maladie. Toutefois, les autorités locales sont déjà appelées à ouvrir davantage de cliniques de traitement de la fièvre et à promouvoir la vaccination des enfants et des personnes âgées. Des efforts doivent être faits pour accroître l'ouverture des cliniques et des zones de traitement concernées, étendre les heures de service et augmenter l'approvisionnement en médicaments, a déclaré le porte-parole du ministère Mifeng. Il a également conseillé à la population de porter des masques et a appelé les autorités locales à se concentrer sur la prévention de la propagation des maladies dans les lieux très fréquentés, tels que les écoles et les maisons de retraite. Mais sa déclaration intervient après qu'un hôpital pour enfants de Pékin a déclaré aux médias CCTV qu'au moins 7 000 patients étaient admis quotidiennement dans l'établissement. 7 000 patients par jour dépassant sa capacité. Il a suivi le plus grand hôpital pédiatrique de la ville voisine de Tianjin, qui aurait reçu plus de 13 000 enfants. La propagation inquiétante de la maladie survient alors que le pays entre dans sa première saison hivernale complète depuis la levée des restrictions strictes liées à la dernière pandémie. En décembre dernier, le professeur François Bayou, de l'Institut de génétique de la UCLA, a imputé la vague en ce moment de sorties qui déferlent sur le pays au strict confinement de la Chine, qui a réduit l'immunité de la population. Alors que les États-Unis et le Royaume-Uni ont également connu des pics d'infections comme le VRS et la grippe après la levée des règles relatives à la pandémie, la Chine a connu une augmentation à plus grande échelle. Les choses se sont encore aggravées la semaine dernière lorsque l'Organisation mondiale de la santé a été contrainte à une rare intervention publique. Demandant officiellement à Pékin des informations supplémentaires sur les infections, l'OMS a toutefois déclaré qu'aucun agent pathogène ni d'habituel ou nouveau n'avait été détecté dans les données fournies par la Chine. Mais la Chine et l'OMS ont été accusés souvent de manque de transparence dans leur premier rapport sur la première pandémie. Cela fait presque exactement quatre ans que les premiers cas de COVID ont été détectés dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, au cours des derniers mois de 2019. Et là, on est dans les derniers mois de 2023. Donc, très inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il faut rester aux aguets. On ne sait pas ce que nous préparent nos gangsters en chef. Tout est possible. Tu as juste à regarder comment ça va en ce moment, comment le monde est en train de dépérir, comment on a installé des conflits partout. Toutes les factions sont contrôlées par des gangsters. C'est ça qui est très important de comprendre. Puis, en tant que population que nous sommes, complètement, comment dire, incapables de faire quoi que ce soit face à ces groupes de gangsters qui nous dirigent, qui sont très puissants, qui contrôlent tout. Je peux dire une chose, on a juste à attendre. Croisez les doigts. Puis, je veux dire une chose, priez aussi. Je laisse le lien du US 100 dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501